bonjour à tous du coup je vais vous présenter là une manière de pouvoir connaître les dimensions qui ont été lues par opencut list de chaque pièce donc connaître les dimensions de chaque pièce juste au survol de la souris donc ça c'est possible depuis la version 1.9.0 d'opencut list et on va voir comment donc déjà il faut avoir son modèle ouvrir opencut list donc soit la petite icône soit on le déroule s'il est déjà ouvert on génère la fiche de débit et là on va pouvoir soit choisir le bloc qui nous intéresse soit tous les blocs pour venir utiliser l'option voir les pièces dans le modèle donc si je le fais ici je n'aurai que ce bloc de pièces et si je le fais sur toute la liste j'aurai toutes les pièces qui sont qui ont été trouvés pour la fiche de débit donc la joie que j'ai 123 pièces donc il y en a 123 vous étonnez pas c'est parce qu'il ya des dominos aussi à l'intérieur et après je vais pouvoir passer en survol pour avoir l'information alors là moi j'utilise la version 2020 sur la version 2020 une fois qu'on utilisait opencut list comme ça il a perdu le focus sur sketch up il suffit juste de recliquer sur la fenêtre sketch up et là à ce moment là on a bien le survol de la souris qui marche et comme vous voyez on peut passer sur les pièces pour les mettre en surbrillance et l'information qui a été lu par opencut list se lit en bas donc on voit le numéro qui a été attribué le nom de la définition la taille longueur largeur épaisseur le nombre de pièces équivalentes par exemple là il y en a huit là il y en a qu'une et la matière qui est attribuée donc assez simplement on peut vite avoir toutes les infos qu'on souhaite sur une pièce une fois que on a mis cette option active comme ça et après pour sortir de ça il suffit de cliquer n'importe où en dehors ça désactive l'outil et ça revient sur opencut list voilà j'espère que ça pourra vous aider allez salut à bientôt oh